je vais vous dire un truc finalement j'aime pas ce mot d'acteur moi je me sens plutôt comme un simple citoyen un simple citoyen au service des autres donc le terme acteur ou comédien ou ce que vous voulez non je suis pas trop pour finalement je suis juste quelqu'un au service du divertissement voilà ce qu'est mon métier est ce que j'aurais rêvé de faire du théâtre c'est une question intéressante d'ailleurs j'ai une carrière aussi au théâtre qui est peut-être pas aussi riche que celle au cinéma le théâtre et le cinéma j'ai envie de dire c'est complètement différent il ya des pro cinéma il ya les pro théâtre moi ça a toujours été le cinéma l'émotion qu'on peut faire passer à travers la caméra c'est fou c'est incroyable alors au théâtre j'ai fait quelques trucs ça s'est plutôt bien passé peut-être que finalement là où où j'ai peut-être fait une erreur c'est en 2002 quand george aristocchi m'appelle c'est le numéro 2 de la comédie française à l'époque propose de l'intégrer et rien que le nom comédie française qu'est ce que ça veut dire que la comédie appartient à la france non je suis pas d'accord je pense que la comédie est universelle et appartient à tout le monde donc je refuse je décline cette proposition tout simplement aussi parce que je voulais pas être le cliché de cet acteur qui aime avoir sur la fiche en dessous de son nom de la comédie française non je refuse aujourd'hui si on me le reproposait je sais pas faudrait que je vois c'est un problème de temps aussi tout ça même aujourd'hui je tombe pas énormément mais bon il ya toujours des tournages qui peuvent tomber comme ça quand on s'engage on s'engage voilà la plus grosse déception de ma carrière je pense à l'année 2005 l'année où michel placido me contacte pour un film romanzo criminale est très intéressant qui parle de la mafia italienne et je pense que comme tout acteur j'avais ce rêve d'incarner un mec de la mafia tout simplement je vais rencontrer michel en italie là il me propose le rôle titre le rôle du libanais problème c'est que à l'époque je parle ni italien ni libanais j'explique à michel que finalement finalement je pense que le cinéma italien depuis une trentaine d'années s'est complètement enterré si le cinéma italien aujourd'hui veut s'internationaliser il faut peut-être tourner en anglais moi je tourne déjà en anglais à ce moment là il n'y a pas de n'y a pas vraiment de problème le rôle de libanais m'échappe on propose ensuite le rôle de fredo voilà elfredo qui est un second rôle un autre membre du clan donc là là ça me branche aussi le problème à l'époque et peut-être encore plus que maintenant c'est que je suis vraiment un acteur brut quoi autant pour libanais ça collait vraiment bien ce rôle autant fredo c'est plus quelqu'un qui est qui est un peu à l'écart du clan il est plutôt calme c'est pas le plus méchant et et michel michel me dit non aussi pour ce rôle il ya une opportunité ensuite qui est le rôle de dandy ça fait douze fois que je vais à rome à chaque fois pour faire des essais là là c'est mon c'est mon orgueil qui parle c'est ma fierté j'y vais pas quoi j'annule le rendez vous avec michel placido quand je revois le film des années après ça fait plus de dix ans maintenant je regrette toujours de pas avoir eu vraiment quelque chose dans ce film là ça me poursuit mais finalement envoyé la la vie est faite de choses qu'on peut pas contrôler comme ça on peut pas on peut pas déjà saisir toutes les opportunités surtout quand on est beaucoup demandé c'est pas forcément mon cas mais en tout cas je me bats toujours pour avoir les opportunités et je me bats toujours pour pour aller jusqu'au bout des choses c'est ça aussi qu'il faut retenir dans le métier d'acteur c'est que c'est pas facile tous les jours mais c'est une telle passion on s'arrête jamais d'essayer d'avoir une nouvelle expérience d'essayer d'incarner un nouveau personnage j'ai une carrière très complète avec une palette de rôles assez large mais c'est vrai que ça me manque aujourd'hui le rôle du clan mafia italien si je l'avais eu oui ma carrière d'acteurs aurait été sûrement différente mais ma vie aurait été différente aussi je suis quelqu'un de très épanoui aujourd'hui mais je pense que dans l'épanouissement il n'y a pas de limite on peut toujours aller au bout de l'épanouissement c'est peut-être ce qui me manque aujourd'hui mais je pense qu'il me reste encore quelques années pour pour montrer montrer ce que je peux faire pas montrer au public parce que le public en est déjà témoin le public me suit depuis des années des réalisateurs aussi peut-être qu'il faut que j'arrive à convaincre aussi les producteurs directement peut-être que peut-être que je ne suis pas cet acteur bankable qu'on cherche absolument aujourd'hui j'ai jamais voulu l'être parce que moi je considérais que le cinéma c'est pas du business le cinéma c'est important cinéma doit apporter des émotions avant d'apporter de l'argent mais évidemment l'argent l'argent c'est une chose présente partout et je comprends que ce soit aussi présent dans le cinéma peut-être que je changerais de point de vue dans les prochaines années 1 1